Bonjour, bienvenue dans ma cuisine où je vais mettre à l'honneur aujourd'hui le pois chiche qui est très tendance en ce moment puisqu'on consomme de moins en moins de viande donc on compense avec des protéines végétales et le pois chiche c'est vraiment la légumineuse idéale pour ça donc je vais vous proposer trois petites recettes les plus simples qu'ils soient et donc je reviens ce matin de chez Raphaël qui est productrice de pois chiche dans les Alpes de Haute-Provence et plus exactement dans le village des Mets et elle m'a montré comment elle préparait de façon artisanale ces bocaux de pois chiche en plus c'est une production bio alors quand on a la chance d'avoir ces bocaux là et bien on n'hésite pas avec ça à préparer des recettes simples alors là je vais vous montrer comment je fais le mousse et une salade de pois chiche très simple et d'autre part on a aussi donc le pois chiche sec donc là pour obtenir là vous voyez 500 grammes de pois chiche une fois cuit ça fait un beau volume de pois chiche pour obtenir ce résultat il faut d'abord les faire tremper 24 heures dans l'eau froide dans un grand volume d'eau froide ensuite on rince et on va les faire cuire là encore une fois dans un grand volume d'eau froide on démarre la cuisson à froid et à la première ébullition une mousse va se former sur la surface de l'eau on écume, on enlève bien tout ça et ensuite on laisse cuire une heure à une heure et demie pour obtenir un pois chiche pas trop mou mais un petit peu croquant et ensuite avec cette cuisson et ces pois chiches secs, réhydratés et cuits et bien je vais vous proposer la troisième recette de pois chiche au four grillé pour l'apéritif qui peuvent remplacer aisément les cacahuètes alors vous allez voir c'est super facile et très surprenant alors c'est parti ! et c'est parti pour la première recette, la salade de pois chiche donc on va utiliser un bocal on va bien essorer les pois chiches on va les laisser égoutter un moment le temps de préparer une vinaigrette toute simple avec de la moutarde, un petit peu de vinaigre du sel, du poivre et du piment selon votre goût beaucoup de cumin 3-4 cuillères d'huile d'olive et voilà après il suffit simplement de rajouter les pois chiches alors je les égoutte bien et je les essore même avec un petit sopalin et ensuite on rajoute les herbes du jardin si vous avez de la chance comme moi d'en avoir en ce moment de la ciboulette et du persil frais émincé le plus finement possible ainsi qu'un bel oignon donc là je vais en prendre un quart et je vais l'émincer à la mandoline aussi le plus finement possible et voilà la salade est prête on mélange et on peut passer à la deuxième recette le houmous là encore j'utilise donc un bocal de pois chiche je récupère le jus du bocal et ensuite on va verser les pois chiches dans un petit mixeur les 5 cl du jus du bocal un petit peu de piment et de poivre si vous aimez beaucoup de cumin une gousse d'ail le jus d'un citron bio ensuite on va aussi rajouter de l'huile d'olive 2 à 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et de la purée de sésame ou tahine alors là on va prendre une belle cuillère à soupe on mixe tout ça au bout d'une minute on obtient donc une pâte onctueuse mais bien épaisse et pour l'apéritif c'est super bon donc vous mettez ça dans un beau bol et j'ai l'habitude de mettre quelques gouttes d'huile d'olive un petit peu de sel puisqu'on n'en a pas mis avant du piment et de la ciboulette pour la couleur et c'est prêt pour notre troisième recette donc on va faire des pois chiches grillés au four pour l'apéritif donc on prend nos pois chiches qui ont cuit 1h30 ou alors un bocal pourquoi pas et on va mettre de l'huile d'olive des épices alors cumin, curcuma, poivre ou paprika selon votre goût du sel on étale ça sur deux plats qui vont au four sans que les pois chiches se chevauchent au four préchauffé 40 minutes à 200 et voilà c'est prêt ça va être super bon à l'apéritif c'est croquant et croustillant et puis on peut aussi déguster le mousse avec des bâtonnets de concombre ou de carottes et pour la salade et bien ce soir ce sera une assiette avec des carottes râpées maison des tomates du jardin avec un bon chèvre du pays alors bon appétit